Comment utiliser les meilleurs ralentis pour tes clips ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment j'utilise mes ralentis pour mes clips. Est-ce que je me mets plutôt en 4K à 50 images ou bien en 1080, donc en 1920 par 1080, avec un ralenti d'une cadence variable, que ça soit à 50 images, à 70 images, 75, 90 ou 100 ? Et donc je vais t'expliquer ça directement. Donc sur ce boîtier GH5, que ça soit directement sur un boîtier GH5 ou GH4, ça va être à peu près le même principe, sauf que ça sera quand même différent sur le GH4 par rapport au GH5. Il y a quelques petites manifs différentes à faire. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi je me mets en 1920 par 1080 sur certains ralentis et des fois en 50 images pour certains autres types de plans. Donc on va regarder ça directement sur le boîtier. En fait, moi quand je fais mes playbacks, je vais donc ici à 4K. Donc là on est en 4K 25 images. Et ça c'est quand j'ai l'habitude vraiment de faire mes playbacks. Donc je vais sélectionner celui-là pour faire mes playbacks. Donc 4K 25 images. Et là, du coup, quand je vais sur certains ralentis que je dois faire, donc par exemple des inserts, certains petits inserts qui sont un peu de nuit, où l'image n'est pas, où il va faire sombre par exemple. Donc du coup, là, ça va être une partie où je vais mettre en 4K 50 images. Donc ça, ça va être vraiment pour une petite insert, peut-être de nuit, pour essayer de gratter au maximum le meilleur de sa qualité pour un ralenti. Ou même de temps en temps, des fois, il va y avoir une petite insert à faire, peut-être une insert de 5-6 secondes, avec une avancée où on voit une rue, ou le soleil, ou bien le sol, ou peu importe. Donc ça, je vais mettre à 50 images en 4K. Donc voilà, comme ça, je vais gratter au maximum de sa qualité. Bon, maintenant, si je dois faire un suivi, du coup, un petit peu comme celui-là, qu'on voit en image, donc un ralenti, ou je suis quelqu'un, que je vais être par exemple à la main. Donc là, je vais pouvoir me mettre directement sur celui-là. Donc là, vous voyez que quand on est là, à cet endroit, en dessous, il n'y a pas écrit cadence variable. Dès qu'on arrive ici, on a cadence variable, mais ça ne va pas être celui-là, parce que celui-là, en fait, c'est en 25 images. Ça va être celui qui est juste en dessous. Donc 1920x1080, 50p, on en a un autre en 25p aussi, mais ça va être celui-là. Donc le 50, on va prendre, celui-là, 50 images, donc 1920x1080, c'est là où on va pouvoir régler pour monter au-dessus de 50 images, dont 75, 70, 100 images, 120 images, 180 images. Donc là, on va sélectionner celui-là, on va aller ensuite dans les menus, et on va changer donc notre cadence variable, qui va être ici, et réglée. Et donc c'est à partir de là où, du coup, il est sélectionné directement en 50 images, et là, on va pouvoir monter à 52, 54, 75, 100, 150. Donc là, pour un plan, s'il fait super, si c'est super lumineux et qu'il y a beaucoup de lumière, je vais mettre, donc, avec une cadence variable, donc à 100, donc ça va être un ralenti à 100 images, et là, je vais pouvoir, du coup, faire mes plans, où je suis un personnage au viseur directement, en marchant à côté de lui, que ce soit à 50 mm ou au 10 mm, donc il fait un 20 mm, donc je vais pouvoir le suivre à côté. Si ma lumière n'est pas terrible, je vais aller jusqu'à 75 images, parce que plus on va monter dans la cadence variable en 100 ou en 150, et plus ça va détériorer notre image. Alors ça, c'est valable sur le Panasonic GH5, mais quand on est sur un Panasonic GH4, dans la cadence variable, donc ça ne va pas beaucoup changer, à part juste la cadence variable de la montée en ralenti qui va changer. Donc par exemple, là, on est sur un GH4, on a donc ici 4K 25 images, et donc sur le GH4, on va aller ici, donc cadence variable disponible, on va l'avoir, sauf que sur le GH4, on va avoir jusqu'à 96 images, ici à la place de 100, mais moi je déconseille d'aller à 96 images, parce que 96 images, l'image, elle est vraiment détériorée. Moi je recommande 75 au maximum, et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière, il faut vraiment qu'il fasse un gros soleil, sinon l'image va être dégueulasse. Alors, dans ce cas, on reste qu'à 50 images. Donc voilà, pour faire un ralenti en cadence variable, on restera à 50 images, pour moi sur un GH4, et on va un tout petit peu ralentir le 50 images, sur la post-prod à la limite, mais moi je déconseillerais vraiment de monter à 75, l'image est trop détériorée. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse pour le GH4, mais en tout cas, sur notre GH5, on va pouvoir passer 25 images en vitesse normale, quand on fait un playback, 50 images, donc en 4K, quand on fait certaines petites inserts, pour gratter au maximum de sa qualité, et ensuite, quand on fait du suivi de mouvements, avec des personnes, on va aller donc ici, cadence variable disponible, avec celui qui est sélectionné en 50p, et on va aller ici, donc dans cadence variable, réglage, et on va pouvoir changer. Donc si vraiment il y a du gros soleil, on peut monter jusqu'à 100, voire 150, 180, c'est trop détérioré, donc on va pouvoir matcher entre 75 et 100. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada